Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 21 juin 2020. C'est la fête des pères que je salue bien sûr chaleureusement. Merci d'être là pour épauler vos épouses et puis pour éduquer vos enfants par l'exemple, par la présence, par cette confiance aussi. C'est la fête de la musique. Vous savez que la musique joue un rôle essentiel dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La création elle-même tout entière est comparée à un orchestre qui joue la gloire de Dieu de l'aube jusqu'au soir. Les anges eux-mêmes sont présentés comme des anges musiciens. qui apprennent finalement à l'homme à ramener toute la création et dans son travail aussi à en faire un chant d'action de grâce, une symphonie aussi. On peut dire quelque part que l'homme est un peu le grand coriffé de la création s'il veut bien laisser l'Esprit Saint guider son archer ou son souffle pour y trouver l'inspiration et y voir Dieu et l'amour de Dieu partout présent. Représenter l'ange musicien dans nos cathédrales depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle, c'était aussi redire à l'homme que nous sommes faits pour le ciel et qu'au ciel, la création enfin libérée de tout mal et de tout péché, et nous-mêmes aussi, nous serons continuellement dans une louange. Saint-Augustin dit lui-même qu'il n'y aura plus que deux mots. Nous dirons Alléluia, louez soit Dieu pour toujours et Amen parce qu'il a bien fait toute chose. Je pense en cette fête de la musique à l'opéra de Saint-François d'Assise d'Olivier Messian. Dans un de ses tableaux, Messian met cette prière dans la bouche de Saint-François. « Ô Dieu éternel, donne-moi de goûter un peu de cet ineffable festin où avec ton Fils et le Saint-Esprit, tu es pour tes seins la lumière, la lumière véritable, le comble des délices et la félicité parfaite. » Alors un ange est envoyé pour exaucer la prière de Saint-François et il dit « Dieu nous éblouit par excès de vérité. » Cette idée, Messian l'a empruntée à Saint-Thomas d'Aquin, « De même que la raison, dit-il, ne saisit pas les choses poétiques à cause de la déficience de la vérité qui est en elle, ainsi la raison humaine ne peut saisir parfaitement les choses divines à cause de leur excédent de vérité. » C'est pourquoi de part et d'autre une représentation par les moyens des choses sensibles est nécessaire. L'ange dit encore Saint-Thomas « Il illumine comme ministre et ainsi, par son ministère, il aide l'homme dans la conquête de sa béatitude. » Merci fait-il pour Saint-François. Tu parles à Dieu en musique, il va te répondre en musique. Il va te répondre en musique « Connais la joie des bienheureux par suavité de couleurs et de mélodies et qu'il s'ouvre pour toi les secrets de la gloire. Entends cette musique qui suspend la vie aux échelles du ciel, entend la musique de l'invisible. » Quel texte extraordinaire ! L'ange et la musique sont représentés comme témoins d'une réalité sensible intermédiaire entre le divin et l'humain, au carrefour de l'excès de vérité d'une part et d'une déficience de vérité d'autre part. Le grand théologien Balthazar dit que la musique constitue ce voile qui est introduit à la vérité ultime. La musique est dans l'ordre de la nature, mais la béatitude qu'elle porte est dans l'ordre de la grâce. La musique est à la fois transcendante et immanente, appartenant au monde de Dieu et à celui des hommes. Elle est une trace du fait que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors à vous tous, en cette fête de la musique, en cette fête des Pères, je vous souhaite de retrouver ce sens de la musique, ce sens de l'élan et du repos, qui commence toujours par un silence et qui se termine d'ailleurs par un silence de contemplation et d'admiration. Bon dimanche à tous.